Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 30 mai 2021, 20h35 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que Bibi, Benjamin Netanyahou, ça semble peut-être sentir la fin pour Bibi, ça pourrait être bye bye Bibi, on le sait qu'on est rendu à la quatrième élection, on n'a pas été capable de s'entendre, il n'a pas été capable de former un gouvernement de coalition parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Israël, tu dois former un gouvernement de coalition, tu dois avoir les 60 votes et plus sièges pour pour te permettre de former un gouvernement et aucun des partis les a obtenus. Et là on pourrait, selon l'Associated Press, ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps, Netanyahou pourrait perdre son poste de premier ministre alors que ses rivaux tentent d'unir leurs forces. Un ancien allié du premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche qu'il chercherait à former un gouvernement de coalition avec les oppositions du leader israélien, faisant un pas important vers la fin du règne du premier ministre de longue date. Parce qu'on lui a donné la chance, le président israélien avait demandé à Netanyahou de former un gouvernement, il a été incapable. L'annonce dramatique de Naftali Bennett, chef du petit parti extrémiste, Yamina a ouvert la voie à une série de mesures qui pourraient pousser Netanyahou et son parti dominant le Likud dans l'opposition dans les semaines à venir. Donc ça va être une bataille de tranchées. On sait que Benjamin Netanyahou fait face à la justice pour des cas d'abus et de fraude, rien de moins que ça. Et c'est une situation qui va être très, très tendue, il va y avoir beaucoup de pression de part et d'autre. Alors que Bennett et ses nouveaux partenaires dirigés par le chef de l'opposition, Yair Lapide, se heurtent toujours à des obstacles, les partis semblaient sérieux à parvenir à un accord et à mettre fin à l'impasse qui a plongé le pays dans quatre élections au cours des deux dernières années. Imaginez-vous, quel bordel et quel chaos. On ne veut pas aller vers une cinquième élection. « J'ai l'intention de faire tout mon possible pour former un gouvernement d'unité nationale avec mon ami Yair Lapide afin que, si Dieu le veut, naturellement, on invoque toujours Dieu dans ce genre de, dans ce coin de pays, vous puissiez ou nous puissions ensemble sauver le pays d'une chute et ramener Israël sur sa voie à déclarer Bennett. » Donc, si Dieu ne le veut pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner en élection? Mais si Dieu n'a pas voulu qu'on forme un gouvernement de coalition maintenant, pourquoi Dieu voudrait qu'on forme un gouvernement de coalition dans un mois ou deux ou trois après les prochaines élections? Si c'est Dieu qui le veut ou ne le veut pas. Les deux hommes ont jusqu'à mercredi pour conclure un accord dans lequel chacun devrait servir deux ans en tant que premier ministre. Dans le cadre d'un accord de rotation, Bennett occupant le poste en premier et le parti Yech-Hatide de Lapide a déclaré que les équipes de négociation devaient se réunir plus tard. Aujourd'hui, dimanche, Bennett, un ancien haut collaborateur de Netanyahou, rien de moins, qui a occupé des postes importants au sein du cabinet, partage l'idéologie dure du premier ministre. Il est un ancien dirigeant du mouvement de colonisation de Cisjordanie. Il dirige un petit parti dont la base comprend des Juifs religieux et nationalistes. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les Palestiniens. Pourtant, il a une relation tendue et compliquée avec son mentor ponctuel, en raison de différences personnelles. Donc, il y a un petit conflit personnel, naturellement, de pouvoir entre Bennett et Netanyahou. Et j'imagine que c'est deux coques qui veulent dominer. Et Bennett va profiter du fait que Netanyahou était incapable, peut-être, pour se débarrasser de Netanyahou une fois pour toutes. Mais ça ne changera pas vraiment la donne, le visage, alors que cette région-là a vraiment besoin d'un rafraîchissement, autant du côté de l'autorité palestinienne que du Hamas, que du côté israélien, pour répondre aux attentes des nouvelles générations. On voit les jeunes Juifs, les jeunes Palestiniens musulmans, qui s'entendent, qui, dans plusieurs villages et villes, font des affaires ensemble, échangent des affaires, travaillent pour un, et surtout travaillent pour le même, et un, toujours. C'est rare que les Juifs vont aller travailler pour les Palestiniens. Mais beaucoup de Palestiniens vont travailler pour ces Juifs-là, et ils s'entendent très bien. Donc, on a besoin d'un changement de garde, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'opérer, changement de garde. Bennett a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen faisable, après les élections bloquées du 23 mars, de former un gouvernement de droite favorisé par Netanyahou. Il a déclaré qu'une autre élection donnerait les mêmes résultats, et il a déclaré qu'il était temps de mettre fin au cycle, si Dieu le veut. Parce qu'il nous avait dit ça tout à l'heure, si Dieu le voulait. Bennett, un ancien collaborateur de Netanyahou, a occupé des postes importants, au sein du cabinet, partage l'idéologie dure, hein. Du premier ministre, il est un ancien dirigeant du mouvement de colonisation de Cisjordanie, il dirige un petit parti dont la base comprend des Juifs religieux et nationalistes. Pourtant, il a une relation tendue et compliquée, comme on l'a appris maintenant. Donc, ça ne sera pas facile. Qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas, Netanyahou pourrait rester en tant que chef de l'opposition, travailler à exploiter les profondes différences idéologiques entre ses opposants pour provoquer la fracture de la coalition. L'histoire nous enseigne qu'il ne sera pas sage de le radier. A-t-il déclaré? Wow! Toute une aventure, c'est cette tentative de formation de gouvernement israélien. Est-ce que c'est la fin de Bibi? Est-ce que ça va être bye-bye, Bibi? On va savoir ça, dans les semaines. Ça va prendre encore du temps. Il y a plusieurs semaines qui sont allouées pour essayer de tenter de former une coalition. Tout en cafarnam, hein, ce système électoral-là. Ouf! Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501